en bougeant un peu et donc pendant 15-20 minutes vous prenez le temps de partager ce que vous souhaitez à partir des questions posées, voilà un petit échange en groupe, on s'écoute, chacun peut partager ce avec quoi il arrive. Merci. 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 Voilà, merci de terminer votre temps de groupe, c'est toujours frustrant, mais de toute façon ce que vous allez voir au fur et à mesure et à la fin de l'atelier, c'est que forcément vous serez frustrés de ne pas avoir eu assez de temps, de ne pas avoir eu toutes les réponses, tous les sujets. En tous les cas, merci d'être entré dans ce premier temps, on voit combien, voilà, on est prêt à en parler, il est bon d'en parler. Je vais passer tout de suite la parole à Sandrine qui va nous faire un petit retour sur les questions que vous avez fait émerger, donc elle va nous faire un renvoi à partir d'une analyse des post-it sur, finalement, avec quelles questions vous arrivez ici. Alors, vous avez beaucoup de questions qui commencent par comment, donc beaucoup de besoins d'outils. Comme vient de le dire Nathalie, vous allez peut-être repartir un petit peu frustrés parce que dans les ateliers, on va vous en donner, puis d'ailleurs, ce sera peut-être le moyen de vous en créer parce que c'est vraiment un sujet qui porte la vie et la vie, on la crée. Donc, voilà, donc beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de questions au niveau du comment, beaucoup aussi de questionnements par rapport au relationnel. Jusqu'où je peux aller avec le jeune dans ma relation et dans mon accompagnement ? Et ça touche beaucoup par rapport à la sexualité. En se rappelant qu'avant la sexualité, il y a du relationnel et déjà l'accompagnement commence par rapport à ça, l'accompagnement à l'affectibilité et à la relation. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'amitié et on peut accompagner ça par rapport aux jeunes quand ils nous donnent la possibilité de le faire, bien évidemment. Et puis, la sexualité, ça arrive plus tard. Alors, il y a aussi des questions par rapport à l'âge. C'est vrai que les assises, c'est à partir de 10 ans, donc c'est à partir des CM2. Il y a de bonnes raisons pour ça. Aujourd'hui, la puberté commence pour certains à cet âge-là. Donc, effectivement, les accompagnements peuvent commencer à partir du CM2. Ça, c'est certain. Des questions par rapport à la société, ce que la société nous renvoie, comment on fait avec tout ça ? Parce que si ce n'est pas les valeurs que nous emportons, quand on est accompagnateur, d'abord, on est parteur de soi et de ses propres valeurs. Et on parle de la foi. Comment je peux mettre la foi à côté ? Non, quand on accompagne, on s'est aussi porteur de notre foi. Et c'est en ce nom-là qu'on accompagne, surtout qu'on est tous, ce qu'on a entendu tout à l'heure, représentants de l'Église. Donc, en fait, quand les jeunes vont frapper à nos portes, c'est par rapport à ça. Donc, ne pas oser dire la beauté de l'amour, la beauté de l'amour que Dieu nous donne. Alors après, si on croise sur sa route un jeune qui ne croit pas, qui n'est pas dans ce chemin-là, on peut complètement l'accompagner tout en étant porteur de sa propre foi, mais sans mettre le nom de Dieu. Ce n'est pas forcément obligatoire d'appliquer le nom de Dieu tout de suite sur ce sujet-là. Mais il n'empêche que c'est toute la beauté du corps que Dieu nous a donné. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis, vous avez dit des belles choses. La beauté de l'amour, ça a été noté. La beauté de l'accompagnement. Il n'y avait pas que des questions, il y avait des belles choses. Et puis, justement, ceux qui sont en marche, comment est-ce qu'on fait ? On peut aussi les rejoindre, ces jeunes-là, par rapport à ça. Vraiment, les assises sont faites pas à pas. Donc, on vous encourage à suivre tout le cheminement. Parce que vous allez voir, je disais des outils à se fabriquer. Parce que chacun va avoir une couleur différente à vous donner. Et avec de tout ça, c'est vous qui allez faire votre palette. Voilà. Les post-its qui nous disent la force de nos questions et de ce avec quoi on arrive. Donc, on va prendre le temps maintenant. Je vais vous partager un premier topo qu'on fera à deux voix avec Ségonène. On voit bien dans les questions qui remontent et dans la situation d'aujourd'hui que même si le sujet, il est universel et éternel, il se pose dans un contexte précis qui est celui de la société d'aujourd'hui. On n'est pas hors sol, on n'est pas sur la planète Mars. On est bien de cette société-là que je qualifie souvent de post-moderne numérique. Et dans ce contexte très changeant, dans cette mutation sociale extrêmement forte que nous vivons, il y a de nouveaux défis. Je vous remets un petit extrait du pape François qui s'adresse à la Congrégation pour l'éducation catholique. L'éducation aujourd'hui s'adresse à une génération qui change et en conséquence, tout éducateur et toute l'église qui est mère et éducatrice, donc nous, est appelée à changer au sens où chaque éducateur doit savoir communiquer avec les jeunes qu'il a en face de lui. Alors, ça nous paraît important de démarrer en proposant certains aspects et accents de ce contexte actuel. Vous le connaissez, mais on va l'analyser ensemble et remettre des mots dessus. Le contexte est changeant, on le voit, mais ce qui est très intéressant, il faut en avoir conscience, c'est qu'il y a aussi au cœur de ce contexte très évolutif et très changeant des aspirations constantes. Et tous les sondages le montrent sur les jeunes en particulier. Il y a toujours aujourd'hui, ça, ça ne change pas. À plus de 90%, les jeunes rêvent d'un amour fidèle et durable. Voilà, il faut se le rappeler, avoir ça en tête. La famille est une valeur phare et consensuelle dans notre société. Et la très grande majorité des jeunes y rêvent de construire une famille. L'amour reste au cœur de la relation. Petit exemple de sondage, 91% des adolescents interrogés déclarent qu'aimer et être aimé en retour est plus important que le sexe. Et 74% estiment qu'il faut être amoureux pour vivre un premier rapport sexuel. Voilà, c'est ça qu'ils ont en tête, les jeunes. L'âge médian, c'est-à-dire l'âge pour lequel une classe d'âge, il y en a la moitié qui ont déjà vécu un rapport sexuel et l'autre moitié pas encore. Cet âge-là reste constant depuis 15 ans. Il est aujourd'hui de 17,6 ans pour les filles et de 17,2 pour les garçons. Voilà, donc quoi qu'il se passe, dans tout ce qui l'arrive, finalement, il n'y a pas aujourd'hui une très forte baisse de l'âge du premier rapport sexuel. Et ces questions éternelles qu'on a pu entendre aussi un petit peu dans la vidéo, elles restent les questions premières des jeunes aujourd'hui. Comment aimer ? C'est quoi faire l'amour ? Que ressent-on ? Comment doit-on s'y prendre ? Suis-je à la hauteur ? Voilà, donc l'importance de prendre conscience que les ados restent des ados qui rêvent du grand amour. Ceci dit, il faut aussi nommer et être lucide sur notre société actuelle, que beaucoup qualifient de société hyper sexualisée. C'est aussi, on ne va pas rentrer dans toutes les analyses, mais le fruit d'une société de la consommation et de la communication avec un poids extrêmement fort des médias, de la publicité. Le principe de la publicité est fondé sur le détournement de la libido vers l'achat de biens et de services. Donc c'est pour faire vendre, derrière, pour alimenter la logique économique de la société de consommation, qu'on se prend en pleine figure en permanence dans les affiches à la télé, toutes ces images hyper érotisées. Autre élément de contexte important, on assiste en France à un allongement de l'âge de la jeunesse. En moyenne, aujourd'hui, l'arrivée du premier enfant, c'est 30 ans. La mise en couple peut se faire tôt. La difficulté d'insertion des jeunes, de trouver un travail, un emploi fait qu'il y a un découplage entre la construction d'un foyer solide qui va accueillir un enfant et l'expérience de la sexualité, avec le développement de ce qu'on appelle une sexualité récréative. Et pour beaucoup de jeunes, il y a un aspect de jeu et d'expérimentation qui est très fort. Et puis, un contexte, vous le savez, de libération des mœurs, où finalement, les interdits qui restent sont du côté de la grossesse précoce des MST et des rapports d'adultes avec des mineurs. Deuxième élément de contexte, c'est vrai qu'il y a un impact d'Internet qui ne cesse de grandir. Des réseaux sociaux, je vous mets juste quelques éléments de sondage. Une multiplicité des écrans, un sondage récent nous disait que 73% des ados ont un ordi, 70% un smartphone, 30% une tablette. Ça augmente quasiment tous les jours et toutes les semaines. Les ados passent en moyenne aujourd'hui 13h30 par semaine sur Internet. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les messageries instantanées qui se développent beaucoup, même si le nombre d'ados sur Facebook est en baisse, en pourcentage, c'est en train de baisser, mais ils vont sur d'autres lieux. Ça développe ce qu'on appelle effectivement ce que des sociologues ont nommé l'extimité, le fait de mettre facilement via ces réseaux sociaux sur les photos ce qui touche votre vie intime. Ce qui est autrefois resté confiné dans la sphère intime peut très facilement se mettre sur la sphère publique. Ceci dit, les sondages nous montrent que quand les ados cherchent des infos et veulent s'informer sur ces questions d'amour, de sexualité, ils se tournent en premier lieu vers leurs amis à 69%, en deuxième lieu vers les parents à 52%. Internet n'arrive qu'en troisième position. Même si c'est vrai qu'on est avec la génération Google qui va poser ces questions sur les forums et sur Internet, ils attendent quand même et ils se tournent aussi vers les parents et les amis. Troisième élément de contexte, et on l'a bien vu, c'est beaucoup ressorti dans vos post-it. Dans cette société de communication mondialisée, globalisée, où on peut voir tout ce qui se passe ailleurs, on est guerre en vase clos et donc il y a une pluralité de conception de l'amour et de la sexualité, une pluralité de visions qui sont proposées. La parole des uns et des autres est possible. Internet est comme une grande conversation planétaire où chacun peut partager sa vision. Toute parole est recevable et contestée. Il y a une mise en concurrence des paroles. Donc certains disent qu'on est passé d'une logique qui auparavant était davantage verticale, avec des parents, des profs, des experts qui transmettaient à la verticale. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de communication horizontale où chacun, et on sait bien que les ados ne vont pas vous écouter simplement parce que vous avez une étiquette ou une fonction aumônier, parent, prof. L'autorité est aussi contestée. Donc notre parole, elle est au milieu d'un flot de paroles et de visions. Il faut aussi avoir conscience, c'est sorti dans vos post-it, on l'entend tous les jours quand même, de ce qu'on peut appeler la déferlante du porno, qui là aussi est issue d'une logique aussi commerciale et financière. Pourquoi le porno se développe autant sur Internet ? C'est parce que ça fait gagner des sous et avec des chiffres. Alors il y a plusieurs sondages, mais c'est vrai que pour un certain nombre de jeunes, le premier accès aux questions de sexualité se fait à travers l'image déformée de la pornographie. Un jeune sur 10 a déjà reçu un film violent ou pornographique sous son portable, sans d'ailleurs vouloir forcément aller le chercher. Mais s'il n'y a pas une régulation très forte, on peut facilement se retrouver à cliquer. Un tiers des consommateurs de sites porno sont des ados, parmi lesquels 75% ont moins de 12 ans. On l'entend beaucoup et on l'entend aussi, y compris dans nos bons milieux catholiques, c'est aussi des jeunes qui peuvent tomber là-dedans ou être submergés par cela. Autre élément de contexte qui m'apparaît aussi très important, on voit qu'aujourd'hui, on est dans une société en particulier en France, où il y a une très forte pression de la réussite, notamment sur les études. Et on a les jeunes au monde quasiment les plus stressés du monde, après les jeunes japonais, avec notre système éducatif qui est aussi très sélectif. Il faut être dans la meilleure maternelle pour être dans le meilleur collège. La meilleure prépa et le poids du diplôme est très important. Mais cette pression et cette peur de l'échec, elle joue aussi beaucoup sur la vie affective. La grande angoisse des jeunes, c'est... Et le premier frein à l'engagement, c'est la peur de se tromper. La peur de ne pas être à la hauteur. Donc cette pression de la réussite, elle joue dans les études et dans la vie affective, avec aussi tous ces modèles balancés dans les médias, qui parfois sont des modèles qui n'existent pas dans la vraie vie. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Autre question, et Ségolène le développera plus spécifiquement sur l'expérience et les paradoxes des adolescents. On voit bien qu'on est dans une société qui développe un autre rapport au temps avec une intensification du présent. Mais il faut aussi le comprendre parce que l'avenir angoisse, il est inquiétant. La société bouge très vite. Personne ne sait très bien vers où on va. Donc on se ressent dans le présent, en particulier chez les jeunes, qui vivent de plus en plus dans le ressenti du moment présent. Et ça, ça va aussi beaucoup jouer sur la question de l'engagement, de l'amour. Est-ce que je suis simplement dans un fonctionnement à l'affect, dans le ressenti du moment présent ? Voilà, comment nous, on accompagne et on aide les jeunes à dépasser les tempêtes, les crises, le ressenti conflictuel ou difficile ? On voit bien qu'il y a toute une problématique sur la question de la durée. Autre élément de contexte important à prendre en compte et qu'on développera aussi dans ce qu'on va creuser du côté de la relation éducative, c'est toute la question du rapport au corps. C'est aussi émergé dans les post-it. Un rapport au corps dans notre société qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois le corps est surexposé, valorisé, on le pousse dans ses limites, dans le sport. On voit aussi maintenant toutes les questions de ce qu'on peut faire avec le développement des technologies, du transhumanisme. Et en même temps, ce corps, il est aussi souvent malmené dans nos vies urbaines, érotisées, étrangers. Et ça, ça va toucher après toute la question de ce qu'on cherche dans une anthropologie chrétienne. Beaucoup font l'expérience d'un corps découplé, finalement, du reste. Alors que notre conception chrétienne vise une unité de l'être. Nous sommes un corps, nous sommes dans un corps, notre corps est langage. On le développera. Un philosophe qui a beaucoup travaillé cette question du corps nous dit que l'aventure de toute l'existence consiste à donner à la dimension corporelle, la dimension du sens, à la maintenir dans cette ouverture par laquelle elle se comprend humainement. Mais on voit que ce n'est pas si simple et qu'on développe beaucoup du côté du corps la question de l'exploit. Et notamment ce que montre la pornographie, une image pervertie du corps. Autre élément de contexte qui va beaucoup jouer sur la question de la relation, des relations affectives, des relations amoureuses, la question de la confiance. Nous sommes dans une société de la défiance. Beaucoup de jeunes font l'expérience d'un rapport au monde structuré par un manque de confiance. Du coup, la confiance est beaucoup replacée et elle est beaucoup attendue dans le cercle des proches, la famille, les amis. On a aussi un système qui produit un énorme manque de confiance en soi. Moi, je vois beaucoup de jeunes adultes, donc je les récupère pour un certain nombre après vous. Je suis frappée du nombre de jeunes qui sont dans un grand manque de confiance en eux. Vous avez évoqué la question de l'estime de soi. Comment leur donner confiance ? On ne peut pas avancer dans ces questions. Peut-être notre premier rôle dans l'éducation affective et relationnelle, c'est de permettre et d'aider à permettre la confiance. Pour beaucoup de jeunes, la question, c'est comment faire vraiment confiance aux autres ? Après ce tableau, je vais passer maintenant la parole à Ségolène Mock, qui va nous faire un focus sur la réalité des adolescents aujourd'hui. C'est aussi important de bien la prendre en compte pour nous situer ensuite dans la relation avec eux. Merci. L'idée pour les minutes qui viennent est de vous remettre en tête quelques éléments spécifiques du développement adolescent, puisque le contexte dans lequel ils et nous évoluons, ceux qu'ils sont, sont le terrain à partir duquel une action éducative va être posée et possible. Hors de la prise en compte et du contexte et de ce qu'ils sont, il n'y a pas d'action éducative possible. Donc, premier, quelques éléments. D'abord, sachez que dans votre diocèse, dans votre département, ils sont 134 131 à être âgés de 11 à 17 ans. Voilà. Et qu'en France, ils sont 6 millions d'adolescents, soit environ 10% de la population. Alors, les adolescents, c'est d'abord un terme relativement récent pour les sociologues et qui n'a pas encore fini d'être pleinement défini, même s'il fait quand même l'objet d'un consensus. C'est un âge en soi. Ce n'est pas qu'un âge charnière. Ce n'est pas que la période qui va s'intercaler de manière plus ou moins longue entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. C'est une vraie période en soi et qui est caractérisée par les paradoxes qui la composent. J'en ai, je fais le focus sur 4 paradoxes. J'en aurais plein d'autres. Voilà. J'ai fait ce choix-là qui me semble correspondre à ce dont nous avons besoin pour le travail de ces deux jours. La question d'un adolescent, les questions d'un adolescent, c'est qui suis-je? Et lui, il dit qui je suis et qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça qui va orienter tout ce qu'il va vivre pendant les 8, 10, 15 ans que va durer son adolescence. Voilà. Alors, un premier élément, parce qu'on ne peut pas reprocher à un adolescent d'être adolescent. Il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, mais pas ça. Et qu'est-ce que c'est que d'être adolescent? C'est d'être marqué en même temps par une attitude très infantile et dans d'autres cas, le même, au même âge, sera extrêmement mature, soit dans une réaction, soit dans une action, soit dans une fonction qu'on lui aura confiée. Le même. Donc, on ne peut pas se dire ça y est, il est mûr, il est mature. C'est fini. Il n'est plus ado. Il est un jeune adulte. Non, ce n'est pas ça. Il reste ado. Et pour ceux d'entre vous qui font des camps, vous avez pu voir dans les sacs à dos des 15, 16 ans, au fond des sacs, il reste des doudous. Voilà. Au-dessus encore. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ça, ça caractérise l'âge adolescent, cette oscillation sans cesse entre l'infantilisme et la maturité. Autre paradoxe qui les marque et sur lequel nous avons apporté un regard lucide, c'est le fait qu'ils sont en construction de leur identité, c'est-à-dire qu'ils sont en quête, en apprentissage d'autonomie. C'est le dire je, ce je qui va se distinguer du premier nous familial, de ce que pensent les parents, de ce que pensent les frères et soeurs ou la fratrie, l'environnement immédiat, pour pouvoir avoir une parole individuelle, une parole personnelle. Et vous voyez que quand vous faites travailler des jeunes sur des récits de vie très, très courts, des récits d'événements, ils quittent assez rapidement le jeu pour aller vers le on. Voilà. Et le travail éducatif va correspondre à essayer de leur faire garder ce jeu, cette première personne du singulier pour le lui faire conjuguer, pour qu'il puisse s'impliquer et dans l'action qui a été la sienne, mais aussi dans les mots, dans les options, dans les pensées qu'il souhaite développer et qu'il peut assumer. Et ça, ça s'apprend. Encore une fois, il n'y a pas le moment où il dit ce jeu de manière définitive. Et donc, l'ensemble des lieux éducatifs, la famille, l'école, les lieux associatifs, les copains, bien sûr, ça va lui permettre de s'entraîner à poser un jeu avec des risques qui vont être plus ou moins limités. Quand on est dans un cadre éducatif, les risques sont pris en charge par le cadre éducatif. Donc, second paradoxe, cette construction d'identité, cette autonomie du sujet confrontée à des changements physiques, physiologiques, biologiques, d'apparence. Ils ne se reconnaissent pas. Ils ne savent pas qui est le jeune garçon ou la jeune fille qu'ils croisent dans la glace le matin. Et ça, c'est très compliqué de ne pas se reconnaître et d'être en même temps en train de construire son identité, donc de pouvoir dire qui on est. Ce corps entre l'âge de 10 ans, grosso modo, l'âge de la puberté. Et puis, nous, on s'arrête vers 18 ans, mais on va aller en fait jusqu'à 25 voire 30 ans. Je suis désolée pour les parents qui espéraient que leur enfant était sorti de l'adolescence. Pas complètement, forcément. Voilà. Eh bien, c'est extrêmement compliqué de ne pas reconnaître le physique, de ne pas reconnaître. Pour les garçons, on ne reconnaît même pas le timbre de la voix. On ne peut pas s'engager dans quelque chose de durable parce que son corps va changer. Voyez que si vous avez telle ou telle activité sportive, les poussées de croissance dans un sens ou dans l'autre va faire qu'il va devoir quitter une activité qu'il tenait depuis longtemps et avec un groupe de copains qui lui était cher. Et voilà, il ne peut plus, son corps ne peut plus suivre ce qu'il était. Il va falloir qu'il rompe avec ça. Jean-Marie Petitcler parle d'un deuil sur ces questions là. Il y a un vrai deuil à opérer en même temps qu'il faut qu'ils adhèrent à celui qu'ils deviennent. Voilà. Donc ça, c'est fatigant. Ce n'est pas que fatigant pour nous. Ça, c'est agaçant parfois pour nous. C'est aussi fatigant pour eux parce que cette question là de savoir sur quoi ils peuvent s'appuyer pour dire qui ils sont, eh bien, elle n'est pas stable. Troisième paradoxe que je vous propose, cette envie d'être exceptionnel avec les modèles d'adultes qui leur sont proposés et que je vais mettre en corrélation avec la quête d'absolu et la confrontation. Et à l'expérimentation. Il y a chez les adolescents, ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut regarder avec beaucoup de bienveillance, comme une très grande fraîcheur, une énorme ambition. Rien ne les arrête. Ils sont capables de tout. Vous voyez tous ces qualificatifs qu'on peut leur prêter et dont ils font de très belles choses et aussi dont ils peuvent faire des bêtises. Cette envie d'être exceptionnel, elle est liée à cette autonomie du sujet, cette singularité qui est naissante. Je ne suis pas comme les autres. Je voudrais être original dans mon groupe. Je voudrais avoir des choses qui me différencient des autres. Tout ça est lié à cette construction d'identité. Et en même temps, être adulte, ils l'entendent, ils le savent, c'est être normal. C'est être ordinaire. C'est se comporter comme on attend d'un adulte, homme ou femme, avoir une activité professionnelle, avoir un projet de vie, avoir une insertion dans un groupe d'affiliation, comme un groupe de sport ou un groupe politique ou une famille de pensée, une famille religieuse. C'est compliqué d'articuler pour eux ce désir d'être exceptionnel avec ce que c'est qu'un adulte. C'est un être singulier, mais qui va aussi se déterminer par le fait qu'il est intégré, inséré dans une normalité. Et en fait, ils n'ont pas envie d'être normaux. Ils ont envie de continuer d'être l'exception qui a fait le bonheur de leurs parents et de leurs grands-parents. Et ça, c'est allié avec le quatrième paradoxe que je vous propose, cette quête d'absolu. De vérité, vous le savez, vous l'entendez, ils sont extrêmement sensibles à la justice et l'injustice. Qu'ils en soient directement les objets ou qu'ils soient témoins d'une injustice, vous les entendez beaucoup exprimer le « c'est pas juste ». Voilà, ça, c'est pas juste. Et donc, sans cette ultra-sensibilité à la justice, elle doit se confronter aux limites qu'ils sont en train d'apprendre d'un vivre-ensemble qui déborde le cadre familial. Donc, l'ensemble des règlements qui leur sont proposés à vivre, les règles de la société. Et ils vont les tester pour en éprouver la solidité. C'est-à-dire que ces règles vont déterminer un périmètre qui va être pour eux un périmètre de vie. Et ils vont aller, évidemment, avec l'inquiétude qui peut être celle des parents et des éducateurs de manière légitime, ils vont aller éprouver la solidité et la fidélité, la stabilité de ces règles pour savoir si réellement elles vont leur permettre de libérer leur vie sociale. Au contraire, ce ne sont que des contraintes. Vous l'entendez dans leur réaction quand vous posez une règle à la maison ou en classe. Un interdit, ils aspirent à pouvoir contourner cet interdit. Ils croient même qu'être adulte, c'est contourner les interdits. Quand je serai grand, je pourrai. Être adulte, c'est apprendre à vivre avec des interdits, les accepter et les assimiler. Alors, comment ils font ? Puisqu'ils n'ont pas, et c'est le cas d'une société en crise d'autorité, ils n'acceptent pas une vérité qui vient de l'extérieur. Ils n'acceptent pas cette idée que c'est bon, on va leur dire ça, une institution, des parents, des éducateurs, ça c'est bon pour toi, crois-moi. Ça ne suffit pas. Et ils vont avoir besoin d'éprouver cela pour vérifier que oui, c'est bon pour eux, et à partir des expériences qu'ils feront, ils créeront leur échelle de valeur et de vérité. Le rôle de l'éducateur consiste donc à leur permettre de faire ces expériences-là, de faire l'expérience de ceux que nous portons comme étant bons pour eux, de leur permettre de le tester, seul et en groupe, de le relire, et alors d'adhérer au fait que oui, c'est vrai, c'est bon, et je peux le prendre comme une règle de vie qui est valable pour moi parce que j'ai éprouvé que ces effets sont bons pour moi. Deuxième diapositive, un sondage Ipsos et Fondation Pfizer sur la santé est sorti hier, qui nous donne ces éléments-là, vous pourrez aller les voir sur le site de la Fondation Pfizer, mais que je voulais vous donner, voilà. Donc le personnage rose de gauche représente les filles, pour ceux qui ne sont pas marqués par les options genrées, et à droite, en bleu, le garçon. Donc vous avez 12% des filles, c'est sur un panel de 11-17 ans en France, 12% des filles qui ont vu des films pornographiques, 39% des garçons, 19% des filles qui ont envoyé des sextos, le sexto est donc le message texte par téléphone à caractère sexuel, texto normalement, et sexto compte tenu du sujet. Donc 19% des filles a envoyé des sextos, 24% des garçons a envoyé des sextos, 4% des filles a échangé des photos ou des vidéos sexy, 8% des garçons de cet âge-là a échangé des photos ou des vidéos sexy. Voilà ce que dit ce dernier sondage sorti hier. Deux autres éléments très rapides à garder en tête. D'abord, c'est une génération qui est très marquée par un temps accéléré et saturé. Une équipe de sociologues dirigée par Artmond Rosa a travaillé sur cette question, qui s'appelle l'accélération du temps, et pose, ce qu'a dit tout à l'heure Sœur Nathalie, pose que cette accélération du temps et cette saturation du temps, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les minutes soient occupées à quelque chose, créent un sentiment de culpabilité, puisqu'on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut faire ou tout ce qu'on doit faire. On est tout le temps dans l'inaccompli de ce qui est posé. Et donc, étant dans ce rapport à l'inaccompli, on est dans un sentiment de culpabilité. Je n'ai pas pu arriver à. Puisqu'en fait, il faut qu'on maîtrise le temps. Le rapport à la réussite aujourd'hui, c'est être capable de maîtriser le temps. Ce qui est un vieux mythe qui n'a pas été résolu, mais pour lequel, pour l'instant, l'homme n'a pas gagné. Et puis, un autre rapport qui marque cette génération, c'est un rapport à l'espace qui est réduit et qui est instantané. C'est ce qu'on appelle la globalisation, avec cet accès immédiat à tout un tas de lieux dans le monde. Et donc, si vous voulez savoir ce qui se passe devant l'Opéra de Sydney, maintenant, tout de suite, c'est possible. Il y a une webcam, vous vous branchez et vous le savez. Si vous voulez parler à votre cousin ou à votre interlocuteur d'un collège jumelé à Sydney, c'est possible, par Skype. Voilà. Donc, cette instantanéité, ça se traduit autrement par quelque chose que vous connaissez bien chez les ados, c'est le tout, maintenant et tout de suite. Et voyez bien qu'on ne peut pas les éduquer dans le oui, c'est vrai, parce qu'ils vont être très malheureux. Non, ce n'est pas tout, maintenant et tout de suite. Et puis, la dernière chose que je vous demande de garder en tête, parce que ça, c'est peut-être des éléments qui sont un peu pesants, c'est que ces ados qui sont, tout ce qu'on a dit, ils sont aussi d'abord très généreux et capables de se mobiliser avec une grande générosité au sujet d'injustice pour l'un de leurs camarades qui est malade ou qui vit quelque chose de difficile. Voilà. Ils sont spontanés avec une fraîcheur qu'on va leur envier quand ils ne seront plus adultes. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ils sont déjà très engagés et facilement engageables dans des services. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire ces propositions. Ils y répondent de manière très positive. Voilà. Ils sont soucieux de la justice, on l'a dit. Puis, ils ont un grand sens de la fête et la fête fait partie du vocabulaire du pape François comme étant un lieu pastoral à envisager. Donc, ça tombe bien. Ils ont le sens de la fête. Ayons-le aussi avec eux. Voilà. Merci. Voilà. Et imaginons toujours que ce qu'on voit qui nous énerve à un moment donné, peut-être qu'on aura la chance de les voir dans 10, 15 ans. Voilà. Complètement transformé, accompli. Comme j'ai eu la chance tout à l'heure de voir arriver. Non, ce n'est plus une jeune qui m'a dit « Tu te souviens, tu étais ma cheftaine de Caravelle. » Et donc, c'est vrai que ce qu'on peut donner et semer à un moment donné, on n'en voit pas toujours les fruits, notamment chez les ados, mais on les voit dans la durée. Alors, après, tout ce tableau, voilà, c'est des points. Les ados que vous avez, il n'y en a aucun qui est parfait comme on l'a décrit dans le contexte, mais ça nous donne des mots pour décrypter et toujours mettre en perspective et en recul notre situation bien concrète. Parce que dans les questions, vous avez tous des questions très concrètes en fonction de votre situation des ados, mais comment les questions qu'on se pose, c'est important de prendre du recul et de les resituer dans une perspective plus large. Ce temps, voilà, qui nous est donné pendant ces atticis, c'est un temps aussi pour nous remettre dans les fondements de ce qui fait l'éducation, devant la source et la finalité. C'est d'abord Dieu créateur qui sort à la rencontre de sa créature et c'est lui qui va nous guider et on va regarder comment Dieu s'y prend dans sa manière de faire avec l'homme. C'est ça qui vient éclairer notre manière d'être avec les jeunes. Dieu qui nous a créés, créatures, à son image de créateurs comme des êtres en croissance, appelés à vivre toujours davantage. Voilà, finalement, c'est ça, toute notre perspective, comment ce qu'on apporte, ce qu'on est, ce qu'on transmet aux jeunes, notre relation avec eux, c'est pour qu'ils grandissent vers plus de vie. Voilà, et grandir, c'est sortir de soi pour aller vers les autres. Éduquer, c'est appeler dehors, c'est faire grandir, aider un jeune à se libérer de ce qui entrave la vraie vie pour devenir toujours davantage plus vivant. Voilà, éduquer, accompagner, pour nous, qui sommes en mission dans des lieux d'église, c'est contempler et entrer dans les attitudes mêmes du Christ, nous appuyer sur cette pédagogie divine. Notre posture éducative, elle est d'abord fondée dans l'engagement de Dieu dans le monde envers les hommes. Ce que Dieu veut pour les hommes, le type de relation qu'il a tissée avec nous, c'est une relation d'amitié. Ce qui est premier, c'est l'amour prévenant de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, qui le rejoint et chemine avec lui sans jamais forcer sa liberté, mais en frappant à la porte pour demander l'hospitalité. Voilà, et c'est cette manière de faire de Dieu qui nous guide dans notre posture d'éducateur, on n'éduque pas à la force du poignet, on éduque à la liberté et l'éducation, voilà, et les ados en particulier nous remettent devant le fait qu'on n'est pas maître de leur vie. Alors je vous invite à passer par un petit chemin détourné, de contempler une œuvre d'art qui nous dit quelque chose de la manière de faire de Dieu qui peut éclairer notre rôle d'éducateur. Peut-être certains connaissent ces mosaïques qui se trouvent à Rome dans la chapelle Redemptoris Mater. C'est une chapelle qui est à l'intérieur du Vatican qui a été faite pour Jean-Paul II en 2000 par un artiste jésuite, le père Rupnik, avec son centro aléti pour l'art spirituel. Elle reprend un peu toute l'histoire du salut, voilà, le Christ à la fin des temps qui vient vers nous et je vais vous inviter à contempler rapidement mais ça pourra nous aider ce qu'on appelle la descente du verbe, cette paroi de l'incarnation. Voilà, parce que fondamentalement ce dont nous parlons aujourd'hui, ça touche à cette dimension de l'incarnation du corps, de la relation. Et Dieu lui-même est relation et nous allons regarder comment il se met en relation à travers son Fils avec nous, avec l'humanité. Je vous invite à regarder le mouvement de la descente du verbe. Vous avez ici le mystère de la nativité qui est mis en perspective avec le mystère du baptême du Christ, la figure de Jean-Baptiste qui est souvent une figure donnée pour les éducateurs. Et la figure du Christ, mort et ressuscité. Voilà, je vous laisse simplement contempler cette manière de faire de Dieu qui vient à notre rencontre par l'incarnation à travers cet être de chair qui naît en Marie. Voilà, ça commence là. Le Christ qui prend figure d'homme qui se laisse faire, lui-même a eu besoin, il est rentré pour être guidé, il est passé par la médiation de Jean-Baptiste pour recevoir son identité de fils de Dieu qui lui est pleinement révélé au baptême. Regardez la manière de faire du Christ et de Jean-Baptiste. Voilà, le Christ lui-même qui rentre dans ce mouvement d'humilité, d'abandon qui peut nous dire aussi beaucoup de choses. Le Christ qui vient sauver l'homme par sa résurrection, Adam et Ève. Et je vous invite à regarder, voilà, cette relation entre le Christ et Adam et Ève, homme et femme, à la résurrection. Regardez les regards, le corps, le toucher, les mains, les attitudes du Christ. comment il s'y prend pour conduire à la vie, pour faire sortir de la mort. Toutes ces mosaïques nous disent quelque chose de la relation entre Dieu et l'homme, à travers la relation entre le Christ et les personnages qu'il rencontre. Elles nous disent l'importance de la relation. Notre Dieu est alliance. Voilà, cette relation qui passe aussi par des gestes. Je vous invite à vous arrêter sur, au bas de cette mosaïque, peut-être vous l'avez repérée. Il y a une table, la table, comme une grande table eucharistique, avec d'un côté cette femme pécheresse, débordante d'affectivité, qui déverse le parfum sur les pieds de Jésus. Est-ce qu'on réalise cette expression d'amour de cette femme qui a pu dérouter, qui verse le parfum comme expression de son amour envers le Christ ? Comment s'y prend Jésus devant cette expression de l'amour, de l'affectivité d'une femme à l'histoire compliquée ? Il accueille et il vient mettre des mots et du sens. Et en parallèle, de l'autre côté, vous voyez le Christ qui lave les pieds de Pierre. Et là, c'est Pierre qui est déroutée par la manière de faire du Christ qui s'abaisse et qui lui lave les pieds. Voilà, on peut regarder cette relation entre le Christ et Pierre, entre cette femme et la mise en parallèle des deux. Le Christ a reçu ce geste, il a mis des mots au-dessus. Le Christ s'est exprimé aussi par des gestes comme au lavement des pieds. Une mosaïque qui nous dit la manière de faire de Dieu dans l'incarnation qui conduit à la passion et la résurrection, qui conduit au mystère eucharistique, relié au mystère du baptême. La figure de Jean-Baptiste qui s'abaisse pour que le Christ croisse. un petit détour par l'art à travers cette mosaïque, cette manière de faire de Dieu pour nous remettre devant la perspective de l'anthropologie chrétienne quand on parle d'éducation qui nous dit que toute vie est vocation et toute vocation est une incarnation. si nous sommes éducateurs c'est parce que l'homme est sans cesse en devenir en genèse, il naît et renaît. Il y a nécessité d'apprendre le métier d'homme. On ne l'apprend pas tout seul. Devenir un sujet unique et singulier nous a dit que c'était Cégolène nous a dit combien c'était tout ce qui se jouait à l'âge de l'adolescence. Ça nous redit combien l'homme est un mystère surgissement de la vie non-objectivable. On ne peut pas enfermer la vie. Alors nous sommes au service de la découverte par les jeunes de l'existence comme vocation qui nous parle du développement intégral de la personne appelée à être, à vivre pleinement, à croître, à aimer et servir, à vivre avec d'autres. Voilà. Et l'EARS, elle se joue à l'intérieur. Ce n'est pas un en-soi, ce n'est pas un sujet à part. Ce n'est pas une question déconnectée du reste. Ce qui se joue pour nous dans cet atelier, c'est de revoir comment elle peut être intégrée à toute relation éducative. Vous connaissez cette pyramide de Maslow qui nous redit les besoins fondamentaux de l'homme. D'abord, des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, respirer, des besoins de sécurité, des besoins sociaux, des besoins d'estime de soi et d'autrui et des besoins d'accomplissement personnel. Voilà. Et donc, notre relation éducative, elle doit permettre aux jeunes répondre à ces besoins-là. Alors, évidemment, dans un contexte où on a à faire découvrir qu'on est créé pour la joie et le bonheur, pour la rencontre, mais on l'a entendu, la difficulté aujourd'hui, c'est de distinguer joie et plaisir. Et je vous ai montré aussi cette mosaïque qui nous redit quelque chose de fort du mystère pascal et qui est peut-être un des enjeux éducatifs majeurs. Comment faire découvrir aux jeunes que sur le chemin de la joie, il y a la croix ? Voilà. Il n'y a pas de résurrection sans passion. Ça se vit dans le temps. Il y a le temps du samedi saint. Cette anthropologie chrétienne, on l'a vu, elle est mise en lumière peut-être aussi dans cette mosaïque qui nous dit combien l'homme est corps et langage. Il y a à redire et à faire vivre la beauté du corps, un corps qui est expression et langage. Voilà. Et je crois que dans l'éducation aujourd'hui, peut-être que l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, elle se joue aussi et d'abord, ça sera le spectacle de ce soir, à travers aussi une approche dans l'expérience artistique, dans l'expérience d'expression. Une des manières de faire avec les jeunes, je crois, aujourd'hui, c'est de développer tout ce qui est du côté aussi de l'art, du théâtre, de l'expression. Faire des expériences, comme nous disait Ségolène, ça passe par l'expérience, des expériences qui font découvrir que le corps est fait pour l'expression. Il est un langage que le lieu du plus spirituel se joue dans le plus charnel. Un chrétien doit aimer son corps comme une image vivante de celui du sauveur incarné. Alors, quelles expériences concrètes nous pouvons proposer à travers le sport, à travers l'art, à travers une pastorale qui n'est pas, justement, on en est un contre-exemple jusqu'à présent, mais on va bouger, qui n'est pas simplement une pastorale de la table du sérieux assis sur des chaises. Voilà, ça se joue aussi par d'autres manières de faire. Et je crois qu'on a un enjeu fondamental aujourd'hui à revaloriser la place du corps dans nos lieux éducatifs et dans nos lieux pastoraux. Alors, justement, on va mettre ça en œuvre d'une certaine manière en vous permettant de vous lever parce que là, je pense que vous en avez assez d'être assis. Et on va expérimenter un jeu. Donc, j'appelle Ségolène et Ségolène et Sandrine. Voilà. Donc, on va demander... Vous n'avez pas envie de vous lever, en fait ? Voilà. Ils ont peur. On va bouger, respirer. et on va demander 10 volontaires qui vont être briefés par Ségolène. Voilà. Est-ce qu'il y a 10 volontaires qui sont prêts à venir ici ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jeu méchant. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, encore 5, 6, quelques hommes, 7, 8, 9, et 10. Voilà. 10 volontaires qui vont avec Ségolène. Et maintenant, j'ai besoin de 3 autres volontaires qui vont aller avec Sandrine. Voilà. 3 volontaires. Encore un. Voilà. Et les autres, vous allez être observateurs. Ça va, mais il y a du boulot quand on est observateur. Et vous pouvez vous asseoir, vous lever. Voilà. Le jeu va bientôt démarrer. Soufflez un peu. Ça fait un petit break en même temps. s'il y en a qui ont des petits besoins urgents, il y a deux toilettes derrière. Voilà. Et il y en a juste en dessous. Voilà. Les autres, on va démarrer le jeu dès qu'ils sont briefés. Ah ben voilà, vous vous demandez les yeux. Vous pouvez les défaire s'il y a besoin. Oui, on a le droit. Oui. Oui, on a le droit. 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 Dans ce qu'on appelle la relation éducative qui est un connecteur entre les générations. Voilà. Elle se joue toujours. et c'est intéressant, on a entendu les réactions. Là, vous avez vécu le jeu et vous y êtes entré parce que vous connaissiez le cadre. La relation éducative, elle se joue toujours dans un cadre particulier, un espace d'éducation formelle ou non formelle. Alors, il y a la famille, il y a l'école, il y a tel mouvement. Chaque cadre a ses règles et ce n'est pas la même chose d'être dans une situation d'école, de canscoute ou ailleurs. L'importance de prendre en conscience du cadre, elle se joue toujours dans un jeu-tu, une altérité. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il y a à la fois une dissymétrie originaire. Voilà. On n'est pas dans une relation complètement symétrique. Adulte en responsabilité éducateur. Voilà. Ce n'est pas la même relation. Les guides ne sont pas des aveugles. Les aveugles ne sont pas des guides. Et en même temps, il y a toujours à chercher et à vivre la plus grande réciprocité dans cette relation asymétrique. Voilà. Ce n'est jamais à sens unique. La confrontation et le conflit sont inhérents à toute relation pédagogique puisque nous sommes différents. Et les jeunes nous constituent comme éducateurs et nous-mêmes, comme éducateurs, nous les aidons à grandir dans une reconnaissance réciproque. voilà. Les fondements de la relation éducative, c'est qu'à la fois il y a de l'asymétrie mais il y a du commun en partage. On ne part pas de rien. Voilà. Ce n'est pas nous qui sommes sur notre piédestal et des jeunes qui n'ont rien et qui seraient comme des vases vides en qui on déverserait des choses. Nous avons la vie en partage, la parole en partage, la liberté en partage, la foi en partage, l'avenir en partage. Voilà. L'enjeu d'être aussi dans cette relation de partage. Alors vous voyez bien et ce jeu nous l'a montré que la relation éducative pour nous, elle vient toucher toutes les dimensions de l'être. Notre corps est en jeu dans la relation, la manière dont on s'habille, nos gestes, la manière dont nous nous situons. Vous savez très bien, moi, pendant longtemps, j'étais en responsabilité à l'équipe nationale des Scouts de France sur le scoutisme en quartier populaire avec des jeunes de cité. J'allais faire les visites de camp avec un de mes collègues qui était un grand homme, très large. Forcément, il y a une présence physique qui joue autrement. Le corps est engagé dans la relation, dans la présence. La relation éducative qui nous dit combien c'est une relation qu'on ne connaît pas d'avance. Voilà ce qui s'est joué dans le groupe. Il y a eu des consignes. C'est évolutif, c'est inventé au fur et à mesure. C'est une création perpétuelle qui est pour chacun la voie d'une nouvelle naissance. Si je vous ai montré la mosaïque aussi tout à l'heure et dans une anthropologie chrétienne, nous reconnaissons que la dimension pascale est au centre de la relation éducative parce qu'elle nous fait vivre à chacun et aux jeunes dans la confrontation et à l'altérité, l'expérience des limites et de la mort. J'y reviendrai sur la question de la vulnérabilité. Si je suis passée aussi par ce détour de l'art, mais qui n'est pas qu'un détour, qui nous dit beaucoup de choses, je crois que notre mission aujourd'hui auprès des jeunes, elle gagne à être éclairée de manière poétique et artistique. Il n'y a pas de réponse mathématique à vos questions. Désolée. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est un art à chercher. C'est une création perpétuelle. Alors, éduquer avec d'autres, c'est entrer dans le monde du jeune pour cheminer avec lui et l'emmener ailleurs. Voilà, ce qui s'est cheminé avec lui et l'emmener ailleurs sur le chemin de la vie avec un enjeu très fort de cohérence éducative. Ce qui a fonctionné, l'équipe nous l'a dit, ils se sont... Les trois guides, là, ils étaient dans cette cohérence éducative. S'il y en a un qui dit le contraire des autres, ça ne peut pas marcher. Une équipe d'adultes qui travaillent dans le même sens, chacun avec des rôles et des fonctions différentes, devant, derrière, au milieu. On l'a vu. L'apprentissage éducatif se joue dans la relation, l'interaction, la coopération entre l'enfant, le jeune et l'adulte. L'importance d'éveiller la confiance, d'accueillir chacun là où il en est, tel qu'il est, et d'accueillir l'autre dans sa globalité. Alors, pour creuser, peut-être que c'est des choses que vous connaissez par cœur, mais il est bon de se le rappeler, ce qu'on appelle les trois interdits fondamentaux de la relation éducative, qui sont pour nous des repères et des balises. L'interdit de la violence. Voilà. Je ne peux pas l'emmener au bout de la salle en le violentant. L'interdit de la violence. L'interdit du mensonge. L'interdit de la fusion. On va creuser ça. Est-ce que vous avez vu comment se sont situés les guides par rapport aux guidés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez vu des changements ? Vous avez eu l'impression qu'ils étaient près des guidés ou loin ? Voilà. Ils étaient assez près et en même temps dans cette juste distance. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Cet art de la juste distance qu'on appelle aussi la chasteté. qui l'autre est autre. Je le respecte dans son altérité et je vais chercher à trouver cette juste distance. Cette juste distance dans la relation éducative et ça touche particulièrement aussi les questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, l'importance de poser des règles. Ségolène nous l'a redit. « Cadrer pour sécuriser et libérer ». Et peut-être que ça, ce n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. On a parfois du mal à poser les règles et le cadre. Ni béton, ni édredon. C'est-à-dire comment on a un cadre suffisamment cadrant et en même temps qui permet aux jeunes de se confronter au cadre. L'importance d'instaurer des règles, on doit sans cesse se rappeler ça. Un jeune qui n'a pas de règles, il est perdu et pourquoi aujourd'hui les sociologues analysent qu'il y a beaucoup d'expériences de jeunes qui vont de plus en plus loin dans les limites parce qu'on ne peut pas se construire sans la confrontation à la limite. Si on ne rencontre pas de murs, de limites, on ne peut pas savoir qui on est, on ne peut pas éprouver l'importance du cadre. L'importance, on l'a vu aussi, le rôle du langage donner des sens et des mots, donner du sens et des mots. Être en posture éducative, c'est toujours être à la fois dans l'écoute et l'écoute, vous savez que ça se joue, voilà, on sait que dans l'accompagnement, la majorité peut-être de ce qu'on écoute, ce n'est pas seulement la parole, c'est les attitudes, les jeunes disent beaucoup de choses à travers un regard, à travers une expression, à travers un geste, voilà. C'est le langage qui nous fait advenir hommes et femmes. Mettre des mots, donner les mots, initier au langage symbolique, je crois que c'est fondamental dans la relation sur les questions d'affectivité, de sexualité, tout ce qui touche à l'amour, le plus grand enjeu, c'est de donner des mots, de permettre de nommer ce qui se passe. Or, on a aujourd'hui une éducation très centrée sur un langage technico-scientifique. Or, la vie intérieure, les sentiments, ce que vous l'avez vu dans le petit film du début, ça ne peut pas se nommer en langage informatique. Donc, il faut aider et se rappeler en même temps que l'essentiel de ce qu'on transmet, c'est à notre insu, par le corps, par l'inconscient, au-delà et en-dessous du langage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mots à poser ou qu'on n'a pas aussi à prendre la parole. Donc, accompagner et faire grandir les jeunes dans l'amour, c'est d'abord nous positionner, nous, dans un rôle de témoin, d'aîné dans la foi, témoin d'espérance, éducateur et accompagnateur, qui, c'est avoir conscience que l'essentiel, c'est d'abord on le transmet à travers ce qu'on est et que finalement, vouloir aider les jeunes, ça nous renvoie à notre propre vie et s'ajuster dans la relation d'accompagnement avec les jeunes, c'est toujours un travail sur soi. Voilà. Et les jeunes viennent questionner, interroger notre manière d'être. reconnaître la dimension affective et sexuée, c'est connecter l'affectivité aux autres réalités éducatives et l'intégrer, ne pas la prendre comme un en-soi dans le service avec Ségolène sur toutes ces questions de ARS qui nous semblent être un plus grand enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas que ces questions-là soient intégrées dans tous les lieux éducatifs et toutes les relations éducatives et qu'on ne la délègue pas simplement à des spécialistes, même s'il faut des spécialistes, il y a des associations, vous voyez, mais qu'on ne s'en décharge pas. Voilà. Qu'on ne s'en décharge pas. Et ça, je crois que c'est un des grands enjeux. savoir affronter le conflit, gérer l'agressivité qui est inhérente à toute relation éducative, ça veut dire aussi anticiper et accueillir la désillusion. Je voudrais revenir sur la question de la chasteté qui est fondamentale. Parfois, on croit que la chasteté c'est réservé aux religieux et religieuses qui font vœu de chasteté. En fait, c'est ce qu'on a à vivre tous. C'est l'art de la bonne distance qui permet de respecter l'autre tel qu'il est et de ne pas le capter, de ne pas mettre la main dessus. Voilà. Jean-Marie Petitclair nous dit si l'adulte est trop éloigné, le jeune peut faire n'importe quoi pour attirer l'attention sur lui. Mais si l'adulte est trop proche, le jeune peut devenir violent pour échapper à cette gangue affective qui l'emprisonne. Vous savez qu'aujourd'hui, en particulier les ados, ils fonctionnent beaucoup à l'affect. C'est très facile, ça peut être très facile de jouer au petit gourou qui, sans s'en rendre compte, le possède ou le manipule ou joue sur l'affectif. On a toujours, toujours à vérifier, et c'est jamais fini, qu'on ne se met pas dans une posture de séduction qui manipule. C'est pour ça que la question de la chasteté, elle n'est jamais, jamais résolue une fois pour toutes. Et on a nous-mêmes à trouver les lieux de recul, de supervision, d'échange qui nous permettent de vérifier qu'on est bien ajusté dans cette relation de chasteté. On ne peut pas éduquer tout seul, on l'a vu aussi dans le petit jeu, l'enjeu de savoir passer le relais, de renvoyer sur d'autres, qu'il y ait une pluralité de figures, de rôles, de postures, sans démissionner de notre propre mission. Il y a des moments, il faut savoir renvoyer un ado sur un psy, si c'est de cet ordre-là, sur un médecin, sur un autre adulte qui est plus en capacité que nous. On peut être submergé nous-mêmes par des questions, des difficultés, ce que nous partagent les adultes, comment nous savons passer le relais. Alors les exigences pour les éducateurs que nous sommes, c'est une vraie responsabilité que l'Église nous confie, c'est de pouvoir créer des relations de confiance, de vérifier nous-mêmes notre propre équilibre personnel pour ne pas utiliser ou chercher de la gratification chez les jeunes. Savoir poser des règles, établir des relations claires en donnant la priorité au travail en équipe. L'enjeu de la formation permanente, ce n'est jamais fini. En fait, faire grandir les jeunes, c'est accepter d'être nous-mêmes sur un chemin de croissance et donc de bouger, de nous déplacer, de continuer à avancer, à nous convertir, à nous transformer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, il y a des tas de choses, je n'aurais jamais dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est au contact des jeunes, à travers l'expérience, ils m'ont bousculé, déplacé, touché, interpellé et je continue à cheminer. Voilà. Et chacun, sur toutes ces questions, nous n'avons pas fini de cheminer. On ne peut pas aider les jeunes à avancer si soi-même, on n'est pas en chemin et en route. Alors, les attitudes clés, voilà, vous les connaissez, c'est des rappels. On en a perçu quelque chose, à la fois dans la mosaïque, dans ce que nous vivons, dans ce jeu. D'abord, la foi et la confiance que l'essentiel du travail, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit Saint. Même chez les jeunes qui ne sont pas catholiques et pas baptisés, l'Esprit Saint travaille. Voilà. L'Esprit Saint travaille. Une relation éducative dans un lieu d'église, c'est toujours une relation référée à un troisième qui est l'Esprit Saint. L'importance du discernement pour nous et pour aider les jeunes aussi à discerner. L'importance de ce qu'on appelle l'a priori de bienveillance. Vous savez, Badem Pauvel disait il y a toujours au moins 5% de bon chez un jeune. Mais parfois, on se focalise sur le reste. Voilà, on a sans cesse à se rappeler. L'écoute, le dialogue, la parole. Je ne sais pas comment les guides ont vécu le jeu, mais on ne peut pas mettre les autres en confiance si soi-même, on ne s'établit pas dans la confiance. Et ce dont ont le plus besoin les jeunes aujourd'hui, c'est des adultes qui se tiennent dans la confiance et qui leur disent c'est possible. rappelez-vous l'attitude du Christ au baptême qui se laisse faire par Jean-Baptiste. Il n'y a pas de relation éducative sans lâcher prise, sans dessaisissement, sans effacement, sans renoncement à la toute-puissance. ça aussi, ça a à voir avec la chasteté. Alors, c'est tout un art de conjuguer à la fois la douceur et l'exigence, l'implication personnelle, la proximité et la juste distance qui garantit, qui pose, qui respecte l'altérité. La relation éducative, elle se joue entre hyper-volontarisme et démission. Comme je le disais, on a parfois à se rappeler et à trouver, à la fois à proposer, à conduire, à donner ce qu'on peut donner, mais en acceptant en particulier sur tout ce qui touche la question de la sexualité, ça nous met c'est un lieu profond de notre humanisation qui nous remet devant notre vulnérabilité, devant le fait que nous ne sommes pas tout puissants. On sait, et les sciences humaines nous l'apprennent, vous l'entendrez dans d'autres ateliers, combien sur ces questions-là le rôle de l'inconscient est extrêmement fort. On ne peut pas tout maîtriser, même si on a à aider les jeunes à avancer sur un chemin de maîtrise. Voilà, comment les aider aussi à s'accueillir vulnérables alors qu'à l'adolescence on rêve d'être, voilà, on a des modèles idéaux. La dimension de l'équipe, dans les moyens, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais, dans ces derniers moments, avant de vous redonner la parole, remettre l'accent sur l'enjeu de la prise de recul. c'est ce que vous faites aujourd'hui en venant à ces assises. On a besoin chacun d'avoir des lieux de relecture, d'accompagnement, de discernement. Alors, il y a des choses de plusieurs ordres. Le plus important dans la relation d'accompagnement, c'est d'être à la fois à l'écoute du jeune, mais à l'écoute de ce que ça produit en nous. En fait, nous ajuster dans la relation, être dans cette juste distance et cette chasteté. Il n'y a pas d'autre repère que les repères intérieurs qu'on va découvrir de comment l'esprit, à quoi l'esprit nous appelle, comment il nous conduit. Voilà. La relation, elle va produire en nous de la paix, de la joie, plus de vie, ou elle peut produire aussi en nous du trouble, de l'inquiétude. Et c'est en discernant ce qui se passe en nous qu'on peut trouver la manière de s'ajuster. Il y a des moments, il y a des situations, comme je vous le disais, il ne faut pas savoir passer le relais parce que ça nous détruit, parce qu'on ne peut pas le vivre tout seul. Voilà. L'importance de ce qu'on appelle aussi la supervision, d'avoir des lieux, des groupes de parole ou d'analyse de sa pratique éducative. Je ne sais pas ce qui existe déjà dans vos différents lieux. Je crois que là, il y a des choses à développer aujourd'hui. vous voyez bien, et le pape François le rappelait dernièrement dans une rencontre avec des éducateurs des écoles catholiques, il disait l'importance de la formation permanente, voilà, du travail sur soi, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel et en particulier sur ces sujets, ce qui est au centre, c'est la relation. On peut avoir des outils, on peut se former, on peut avoir des savoirs, mais l'essentiel va se jouer dans la relation, dans les savoir-être et le savoir-devenir. Avoir des bases de décryptage psychologique, sociologique et spirituel, on a essayé d'en apporter dans cet atelier, c'est toujours à continuer. Et puis l'importance pour chacun de développer ses charismes. On n'a pas tous les mêmes charismes. Alors, il y a des figures bibliques qui peuvent nous aider et je voudrais terminer avec cette figure de Moïse que j'aime beaucoup comme figure pour moi de ce que nous pouvons être comme éducateurs et accompagnateurs. Regardez bien, donc c'est Moïse qui passe la mer Rouge, qui entraîne, qui guide le peuple pour le faire passer de l'esclavage à la terre promise. Ça peut nous dire quelque chose de ce qu'est le chemin de l'éducation. Voilà, advenir à la terre promise qui est la terre de la vie, la terre de la vie avec Dieu. Regardez bien les deux mains de Moïse. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez entre les deux mains ? Si on regarde la première main, qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, elle guide, elle indique le chemin de la vie, le chemin de l'amour vrai, le chemin de Dieu, le chemin de ce qu'il construit. Elle guide de manière très, vous voyez, très bienveillante. Elle indique le chemin. La deuxième main, qui est la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, elle arrête les vagues. Vous savez, dans la Bible, c'est le symbole de ce qui détruit, de la mort, des forces obscures. Et vous voyez comment cette main, alors on pourrait dire d'une certaine manière, mais il ne faut pas l'enfermer là-dedans. Mais il n'y a jamais, on ne peut pas éduquer sans les deux mains. Une main, parfois qu'on peut nommer plus du côté de la douceur, qui indique, qui écoute, qui montre, est la main de l'autorité qui pose la loi, qui nomme, qui repousse, qui dit les écueils. Et c'est cette traversée-là de la mer Rouge que nous avons à accompagner avec les jeunes, que nous avons à accompagner pour les jeunes. Et souvent, nous inversons les deux mains. Parfois, nous inversons les deux mains. Voilà. Alors, appeler à faire grandir les jeunes, c'est être nous-mêmes appelés à grandir, à être dans cette posture de croissance, en se rappelant sans cesse que notre vision de l'éducation dans une anthropologie chrétienne, c'est le jardinier qui arrose et qui constitue la bonne terre, enfin, qui contribue à la bonne terre. On ne peut pas éduquer en tirant. Voilà. On arrose. Et cette éducation affective, relationnelle et sexuelle, vous voyez, je ne vous ai pas donné, on ne vous a pas donné toutes ces recettes magiques, mais je crois qu'il y a besoin d'une pluralité d'approches, de situations, de propositions. Elle est à voir comme une mosaïque dans un ensemble et non pas comme un en-soi ni comme, voilà, comme il n'y a pas d'approche unique. Elle vient toucher à cet art de la relation et plus nous-mêmes, nous sommes ancrés dans la relation à Dieu, plus nous nous ajustons, nous creusons notre propre relation au Christ, plus nous pouvons être dans cette juste relation avec les autres. Alors, ça demande de la créativité, de la recherche, du pragmatisme, en même temps, de s'appuyer sur nos héritages, sur l'éclairage aussi de l'Église. Mais après, chaque situation est particulière et nous demande de la confiance, de l'audace dans une dynamique de communion avec les autres. un des guides qui peut nous aider, et je termine par là, ces citations du pape François, éduquer est un acte d'amour, c'est donner la vie, l'amour est exigeant, il demande que l'on engage ses meilleures ressources, que l'on réveille sa passion et que l'on se mette en chemin patiemment avec les jeunes. Les jeunes ont besoin d'une qualité d'enseignement, là ils s'adressent à l'école catholique, et en même temps de valeurs non seulement énoncées mais témoignées. La cohérence est un facteur indispensable à l'éducation des jeunes. On ne peut faire grandir, on ne peut éduquer sans cohérence, cohérence et témoignage. Soyez témoins à travers votre vie de ce que vous communiquez. Un éducateur transmet des connaissances, des valeurs à travers ses paroles mais il aura une influence sur les jeunes s'il accompagne ses paroles de son témoignage à travers sa cohérence de vie. Sans cohérence, il est impossible d'éduquer. Donc ça nous renvoie finalement à nous-mêmes, à ce que nous vivons nous-mêmes sur toutes ces questions, au cœur de toute une diversité de situations faites forcément de tâtonnements, d'échecs, de blessures, de joie. L'éducateur a besoin de poursuivre ce chemin de la formation. Donc la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas fini et nous allons nous arrêter là comme une ouverture en vous proposant au terme de ce temps maintenant de vous mettre deux par deux dans un murmure pour vous dire avec tout ce qu'on a vécu depuis le début qu'est-ce qui vient, mes réactions, mes questions. Voilà. Prenez un petit temps de murmure à deux si vous voulez bien. de la fin. Merci. 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 Le travail de l'esprit, c'est de mettre en lien, ensemble, en communion, en relation. Et je crois que la mosaïque, elle nous dit aussi beaucoup de choses des situations éducatives que nous vivons aujourd'hui, souvent dans des groupes avec une mosaïque d'enfants, de jeunes différents, et comment avec cette mosaïque, elle est mise en lien, en harmonie, en relation, et nous sommes, nous, à contribuer à tisser cette relation pour que chaque jeune trouve son propre chemin et advienne de manière unique. Mais c'est la plus grande découverte que nous avons à partager avec les hommes, c'est qu'on ne peut pas devenir sujet unique, engendré par le Dieu unique, sans les autres. C'est par les autres, et notre vocation à l'amour, à la communion, à l'alliance, elle se décline sur le registre de la relation de manière différente. On a à faire découvrir aux jeunes ce qu'est l'amitié, l'amour, amoureux, différentes relations. Et plus nous sommes nous-mêmes situés de manière juste dans ce à quoi le travail de l'esprit nous appelle chacun, plus nous sommes ajustés dans la mosaïque de l'église, plus nous pourrons aider les jeunes à être ajustés sur ce chemin. Voilà, c'était une petite conclusion en ouverture pour tout simplement vous dire que... Je reviens sur mon... C'est pas grave. Que pour poursuivre, je voudrais simplement signaler que vous avez ce numéro d'initial, la revue pour les adolescents, qui est centré sur aime et fais ce que tu veux, sur toutes ces questions, construire sa vie relationnelle, affective et sexuelle. Elle est à votre disposition en bas, voilà. Voilà, et c'est un, je pense aussi, un bon outil à récupérer. Pour l'enseignement catholique, vous connaissez peut-être aussi ce petit guide sur l'édification affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements catholiques d'enseignement. J'ai apporté aussi les tracts de notre service national parce qu'on a un site ressource pour tous ceux qui sont auprès des jeunes, qui s'appelle jeunes-vocation.fr, avec tout un dossier sur l'EARS et beaucoup de ressources d'animation, voilà, sur la pastorale des adolescents, l'évangélisation. Et j'ai amené aussi, c'est en vente 5 euros, un document épiscopat qui est plus sur les jeunes adultes, mais qui peut aussi vous intéresser, évangéliser les jeunes adultes dans le souffle des JMJ, qui développe tout un tas de choses sur qui sont les jeunes, comment les rejoindre, les évangéliser, la pastorale des jeunes en France. Voilà, et dernière chose, on n'en a pas trop parlé ici, vous en entendrez peut-être parler, mais vous savez qu'il y a eu un gros travail de fait par l'Église au niveau universel et en France aussi sur les... Ça peut arriver parfois dans nos lieux de nous retrouver devant des situations compliquées et des dérives. Donc il y a un petit livret qui s'appelle Lutter contre la pédophilie, voilà, qu'il est important aussi d'avoir en tête pour les éducateurs, qui peut aussi être un outil. Voilà les outils dont je voulais vous faire part. Donc je remercie aussi Ségolène et Sandrine qui ont contribué à l'atelier, qui poursuivront demain. Et puis tous les bénévoles du service, du diocèse, qui ont été là aussi pour contribuer à ce temps. Yann qui a assuré la régie, la sono, la technique. Voilà, et vous tous qui êtes entrés dans cette expérience, dans ce temps aussi de rencontres et d'échanges, sur les deux minutes qui restent, je vous invite, voilà, si vous le souhaitez, à noter, peut-être dans votre petit livret, vous avez de quoi écrire, quelques points, avec quoi vous repartez au terme de cet atelier, qu'est-ce qui vous a rejoint, touché, questionné, peut-être aussi ce qui a pu être difficile, ce qui a entraîné des résistances et à quoi ça vous appelle. Voilà, prenez une minute, deux minutes pour noter quelque chose de ce avec quoi vous repartez. Merci. 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 Je vous laisse terminer tranquillement, vous dire deux ou trois informations avant qu'on remercie Nathalie, Sœur Nathalie Bécart, et vous dire que vous êtes maintenant invité, après cet atelier, à prendre une pause en bas d'une heure jusqu'à 17h30, là où vous avez été accueillis, avec la possibilité d'aller voir les associations qui ont leur stand. Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer en dehors de cet atelier, mais en lien évidemment, sur les murs d'expression que vous trouverez dans les couloirs et en bas aussi dans la salle de restaurant, et de poser des questions aussi qui pourraient être reprises demain dans le temps de synthèse, de mise en perspective. Donc n'hésitez pas à remplir ces boîtes à questions et à vous exprimer. Je pense que c'est important, puis ça fait partie de la démarche qu'on souhaite vous proposer. Je vous propose... Comment ? Ah oui. Voilà. On en parlera plus tard. Je vous propose qu'on remercie beaucoup nos intervenants de cet atelier. Sœur Nathalie Bécart, Ségolène Mog et Sandrine Chantereau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme la question a été posée, je vous donne l'information qui va peut-être vous intéresser, c'est que les slides du PowerPoint seront mis en ligne sur le site du diocèse après les assises. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps comme moi de tout noter, vous aurez des éléments à récupérer après. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.